Bonjour, on va faire une petite séance sur les retournements en système A. Comment passer de la position sur le dos à la position sur le ventre. Pour commencer on va faire quelques petits étirements, on va s'avonger sur le dos. Et on va venir travailler d'abord avec le haut du corps, donc tu vas plier ton poignet droit au maximum. Une fois que le poignet droit est plié, tu vas venir continuer en pliant le coude droit jusqu'à ce que ta main droite touche l'épaule droite. Et là la main droite va venir longer la poitrine, le bras gauche jusqu'à toucher la main gauche. Et tu reviens. Donc tout ça, ça se fait avec la respiration. Et ce qui est important c'est de ne pas louper les étapes, c'est-à-dire de vraiment faire poignet, coude, épaules, en expirant. Et on revient en inspirant. Ce qui est important dans cet exercice-là, c'est de faire en sorte que tout le corps soit complètement relâché. En fait, là il n'y a que le poignet qui travaille. C'est comme s'il y avait une ficelle accrochée au bout des doigts, qu'on était une marionnette, on devait une poupée de chiffon. Là le corps ne fait rien, le corps ne fait rien, le corps ne fait rien. Et là seulement quand l'épaule part, le haut de la poitrine, le haut du dos se décolle un peu. Quand les deux mains se touchent, ça peut décoller légèrement le bassin et la cuisse. Mais c'est tracté par les bras. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effort. Les abdos restent relâchés en permanence. Les muscles du dos, les jambes, tout est relâché en permanence. C'est juste la main qui vient tracter, même la nuque peut être relâchée. Donc une dernière fois de ce côté-là. Il faut vraiment scanner le corps en permanence pour vérifier que tout est bien relâché. Et pareil de l'autre côté. Normalement dans l'idéal, on alterne, on change de côté à chaque fois. Ce n'est pas très grave. Donc la difficulté c'est de mettre zéro tension, zéro muscle dans les cuisses, dans les abdos. Dès que vous sentez une tension dans les mollets, dans les pieds, il faut essayer de la relâcher. Donc ce n'est pas si simple que ça en fait. Ça paraît simple. La mécanique est simple. Mais arriver à le faire en supprimant toute tension. Et que ce soit uniquement le bout des doigts qui tracte tout le corps. Ça demande un petit peu de pratique. Et maintenant on va le faire un petit peu en changeant de côté à chaque fois. Et tu peux varier les vitesses. De temps en temps, tu peux t'amuser à le faire très rapidement. Mais dès que tu sens que ça recrée des tensions dans le corps, tu reprends lentement pour essayer de comprendre à quel endroit les tensions se créent. Et comment tu peux faire. Souvent ici par exemple, on a tendance à rajouter du muscle pour soulever le bassin. Pour emmener le bras. Non, non. C'est la main qui s'étire. Il n'y a pas besoin de mettre d'abdominaux ou de muscle dans les fesses ou dans les... Ok, on va passer aux jambes. Donc tu vas soulever ta jambe droite. Et là on va venir étirer la jambe droite en direction de la main gauche. Donc il faut vraiment utiliser le poids de la jambe qui tombe. Si tu veux augmenter l'étirement, tu peux même mettre la tête à l'opposé de la jambe. Et tu reviens en inspirant. Et on va changer de côté à chaque fois. Juste la main. Ouais, la direction de la main. C'est pas grave de ne pas toucher. Comme si tu essayais de toucher avec ton pied et la main opposée. Et toujours en expirant, on étire. Donc les deux bras restent en contact avec le sol. Donc c'est des étirements assez classiques qu'on retrouve dans plein de disciplines. Et on va continuer cet étirement là. Mais on va le prolonger un peu plus loin. Et ça nous fait passer sur le ventre. Je me rafroche un peu pour la caméra. Et dans cette position là, je vais soulever le mollet droit. Soulever la cuisse. Et je vais maintenant essayer de faire l'inverse. Je vais essayer de toucher ma main gauche avec mon pied droit. Et tu reviens à l'inspire. Et tu changes de côté à chaque fois. Tu soulèves la cheville d'abord. Le genou. Et après tu viens chercher. Et là, si tu veux augmenter l'étirement, ton regard peut se porter en direction du pied. Et tu reviens à l'inspire. Toujours associer la respiration à l'étirement. Ok. Maintenant tu vas soulever les deux pieds et les deux bras. Et les deux jambes je veux dire. Enfin oui les deux. Et on va essayer de passer alternativement sur le dos et sur le ventre. En utilisant ces étirements. Donc c'est à dire que je vais par exemple étirer à partir du pied ici. De mon pied droit. Pour passer sur le dos. Puis je vais revenir. En m'étirant à partir de la main droite. Et après. Alors le plus difficile c'est avec le bras. Donc si je vais passer sur le dos. À partir. Il faut toujours imaginer qu'on est une marionnette. Et que les quatre extrémités sont reliées à des ficelles. Et que c'est en tirant sur ces ficelles là. On passe sur le dos ou sur le ventre. Plus vous êtes à l'aise. Plus il faut aller lentement. Vous êtes capable d'aller lentement. Et de contrôler chaque étape du mouvement. C'est à dire de ne pas vous écrouler quoi. Il n'y a pas un moment où ça tombe comme ça. Ou ça bascule. Si cet exercice est un peu trop difficile au départ. On peut le faire. En gardant contact. Je vous montre une fois. Je suis bras en croire. Si je veux passer sur le ventre. Je fais l'exercice de tout à l'heure. C'est à dire l'étirement. Mais une fois que les deux mains sont réunies. Je continue à m'étirer. Pour passer sur le ventre. Voilà. Et pour revenir. Soit j'utilise ma jambe. On l'a fait. Et j'exagère un peu l'étirement. Pour me faire passer sur le dos. Et à chaque fois. Je peux utiliser soit une jambe. Soit un bras. Petit conseil pratique. C'est bien que les bras passent toujours au-dessus de la tête. Si jamais j'ai les bras ici. Et que je m'étire à partir de la jambe. Là, il y a mon épaule et mon bras qui peuvent bloquer un peu. C'est pas forcément grave. C'est bien de savoir le faire aussi. Mais c'est plus confortable. Si mon bras est au-dessus de la tête. Voilà. C'est juste. Les deux sont possibles. Il n'y a pas de contre-indication. Donc entraînez-vous un petit peu dans un premier temps à le faire. Comme ça. Le plus difficile c'est. de passer de la position sur le ventre à la position sur le dos à partir des bras. En s'étirant à partir des bras. Voilà. Et de temps en temps avec le pied. De temps en temps avec le bras. Et la difficulté c'est de garder le corps complètement relâché. C'est juste l'étirement des extrémités qui mobilise tout le corps. Qui tracte le corps. Et toujours en expirant. Téléreux. Eigerútr… Quadrant. Téléreux. 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 De έ cansé. C'est explicit? ok autre exercice sur les retournements donc là on s'est entraîné à se retourner à partir des quatre extrémités mais on peut placer le moteur du mouvement à différents endroits du corps au lieu de les mettre dans les doigts et dans les orteils on peut très bien mettre le moteur du mouvement au niveau du regard par exemple du visage donc par exemple je suis sur le dos je vais essayer de regarder derrière moi il n'y a aucun muscle du corps qui doit participer c'est le regard qui organise le corps derrière le corps s'organise derrière le regard et ça nous permet de me retourner pareil si je veux passer de la position sur le ventre à la position sur le dos je regarde derrière moi mes bras sont relâchés mes jambes sont relâchés mon dos est relâché je dois être vraiment comme une poupée de chiffon et c'est juste mon regard qui fait le travail mais le mouvement de ma tête qui fait le travail et qui tracte le reste du corps oui mais mes bras et mes jambes sont complètement détendu donc je crois que ça ça rejoint quelque chose que tu fais travailler dans tes cours avec Tim Anderson ouais c'est juste en système à on aime bien travailler en isolant enfin on peut travailler avec le corps unifié c'est un grand principe de base aussi le corps unifié mais là c'est l'inverse et on travaille à isoler chaque partie du corps à placer le moteur du mouvement dans n'importe quelle partie du corps donc là on a fait à partir de la tête maintenant on peut le faire à partir du coude ou de l'épaule ou de la poitrine on va essayer de tiens la poitrine c'est pas ce qu'il y a de plus simple c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile même non alors avant on va pas faire le plus difficile direct on va faire les genoux donc tout à l'heure on a fait les pieds tu te souviens là on va faire les genoux donc je suis ici et c'est mon genou qui vient s'étirer et pareil pour repasser sur le dos c'est les genoux donc ça ça a beaucoup parlé aux danseurs danseuses c'est des choses qu'on fait souvent en danse de mettre le moteur du mouvement dans n'importe quelle articulation et après ça devient un jeu c'est à dire que vous pouvez placer le le moteur du mouvement dans l'épaule donc là par exemple je mets le moteur dans l'épaule j'emmène mon épaule mais la difficulté c'est de garder tout mon corps relâché donc c'est que l'épaule qui tracte le corps on aurait pu faire le coude on n'aurait donc c'est une manière un peu différente d'explorer le mouvement on peut essayer la poitrine donc là si je vais me retourner la partie de la poitrine donc la poitrine ça va être le sternum quand je vais passer sur le ventre la colonne entre les dans le plat quand je me retournais sur le dos et après on peut essayer le bassin donc mon corps est complètement relâché il n'y a que le bassin qui bouge et qui tracte le corps donc ça si vous avez la chance d'avoir un partenaire de travail donc toi on peut très bien travailler ça à deux donc par exemple j'ai lui donné la sensation de du retournement à partir du des doigts de main donc tu fais rien du tout première étape c'est vérifier que la personne est complètement relâché donc je prends ses doigts et son bras doit peser lourd c'est à dire qu'il est complètement il doit pas contrôler si je lâche voilà ça tombe et à partir de ça c'est il doit rien faire du tout il est comme une poupée de chiffon et c'est moi qui vais le retourner alors moi j'apprends aussi du quoi utiliser le poids de mon corps là par exemple tu vois ton bras il va te gêner pourquoi pas mais tu serais plus à l'aise comme ça voilà super donc c'est aussi un bon outil pour apprendre à déplacer un corps inanimé par exemple après pour le retourner je peux choisir un autre un autre endroit par exemple je peux essayer de le retourner à partir du bassin donc je prends son bassin et son mouvement va partir d'ici et tout son corps s'organise autour tu vois là il y a un peu de tension à la relâche voilà faut vraiment qu'il se laisse faire et c'est juste voilà super et ainsi suite et du coup je peux partir je peux utiliser n'importe quelle partie du corps pour retourner mon partenaire voilà très et c'est je crois que vous avez compris le principe donc et donc tous les exercices qu'on fait par si tu t'allonges au sol et que je marche vers toi je vais faire un petit peu donc des fois on fait l'exercice à trois cercles il n'a qu'un qui est qui marche un qui est allongé et l'autre qui va comme si on voulait je sais pas déplacer un corps inanimé parce qu'il ya un véhicule qui arrive enfin imaginons un accident de la route ou je sais pas on va déplacer un corps et il ya quelqu'un qui me tire donc là maintenant il faut que marche vraiment doucement parce que j'explique en même temps là et j'imagine que quelqu'un tire mon pied pour me déplacer là ici quelqu'un vient tirer mon bassin pour me sortir de la trajectoire et donc je peux m'amuser comme ça donc paul marche vers moi si je bouge pas il m'écrase et donc il faut que je trouve une solution pour sortir de sa trajectoire en utilisant pourquoi pas ces étirements parce qu'après là on a vu que des retournements mais cette notion d'étirement on peut l'utiliser aussi pour se redresser pas forcément pour uniquement pour se retourner ça peut être pour se déplacer voilà j'étire à partir de ma jambe j'étire à partir de mon coude de mon genou et c'est un moyen de me déplacer avec le moins d'efforts possibles voilà tu essayes on va y aller tranquille donc je marche vers toi tranquillement si jamais tu bouges pas je marche sur toi voilà on fera une session là dessus sur marcher sur les gens tout ça donc là je marche vers toi sert que je vais viser un endroit de ton corps et si tu le déplaces et je continue ma trajectoire je fais des lignes droites en gros donc là par exemple je vais viser ton genou gauche je vise comme si je voulais marcher sur ton genou là tu as bougé je change pas de direction donc essaie de d'appliquer ta respiration à ton mouvement et par contre voilà si jamais il bouge pas moi je continue à marcher je m'en fiche alors il y a un moment où il faut qu'ils sortent de la trajectoire alors tu peux étirer à partir des jambes ou des bras mais c'est ça t'évite de contracter les abdos en tout cas ça limite sort de la trajectoire voilà très bien ok on va pas faire trop longtemps ça parce que c'est pas tellement le sujet aujourd'hui mais mais voilà pour expliquer comment on peut appliquer ça au mouvement en fait on se rend compte que ce qu'on pense les retournements bon bah c'est bon ça étire le dos ça fait ceci ça fait cela mais en fait c'est fonctionnel si je me retrouve au sol tu as tout à fait raison que quelqu'un peut marcher dessus qui me voit ou qui veut le faire intentionnellement ou pas ou comme tu dis une voiture parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps je me suis fait renverser par une voiture une fois que tu es au sol tu es bien démuni si tu sais pas c'est ça et là rien que ce que je ressens le fait de m'étirer parce que souvent ce que je fais c'est que je pousse sur le sol et je vais toujours alors que là je sens que ça ne demande aucun effort de repousser le sol et de combiner ça exactement ça rend le mouvement beaucoup plus efficace un petit dernier un petit dernier donc comment passer de cette position là la position allongée sur le ventre donc c'est juste je vais venir regrouper mes jambes me mettre sur le côté donc c'est une sorte de retournement un petit peu donc d'abord se regrouper après j'ai passé sur je tourne autour de ma hanche en fait et ici je vais venir tranquillement allongé nous pouvons imaginer pareil que je suis pris entre deux poteaux ou deux murs je suis dans un couloir étroit et je peux pas le but c'est pas de tourner comme ça ici j'ai ou deux personnes si tu te mets debout à côté de moi si tu es ici je peux pas je peux pas donc je vais me regrouper pour pouvoir passer et éventuellement après évidemment c'est utile pour voilà je pourrais éventuellement travailler sur combiner mais tout ça c'est des pièces d'un puzzle qu'on assemblera petit à petit donc d'abord se regrouper toujours en respirant il y a assez peu de de poids sur les mains c'est plus des antennes ici tu te mets tu bascules sur un côté tu poses ta main légèrement comme une antenne tu regroupes il n'y a pas de force dans les mains et là pareil si jamais je pousse avec mes bras c'est trop ça demande trop d'énergie donc en expirant je regroupe je me mets sur le côté et voilà et ça pareil quand tu viens si tu viens marcher vers moi c'est très utile tu viens marcher sur le même je suis ici et je vais pouvoir voilà là je m'étire pour me redresser c'était je m'étire là et je vais pouvoir ça marche voilà pour la petite séance sur les retournements mais j'aime bien parce que encore une fois on fait les retournements qui en tant que tel sont bons pour la santé ça mobilise toutes les parties du corps et en même temps ça m'apprend à être mobile au sol et aussi on a tous les gens qui ont du mal à se remettre debout et donc là on retrouve de la mobilité et je me rends compte que effectivement j'ai pas besoin de mettre de la force pour faire des choses donc d'apprendre à fonctionner de manière économique c'est assez super et rendre le mouvement efficace c'est-à-dire le moins énergivore possible mais tu vois on pourrait dire qu'on bouge dans la vie de tous les jours mais c'est comme si je savais pas bouger que là je réapprends bouger un peu tu sais moi j'aime bien c'est regarder les bébés ou les enfants de un an par exemple qui sont au sol qui se retournent qui bougent et tout tu vois bien qu'ils n'utilisent pas de force parce que comme ils n'ont pas à la base ils sont obligés de faire l'économie sur un donc quand tu les regardes faire c'est toujours voluptueux fluide et on l'a perdu je pense à force d'être assis sur des chaises et ne pas bouger de manière naturelle et là là ça me refait bouger de manière naturelle et de retrouver ce modèle du bébé qui bouge de manière somme toute harmonieuse alors qu'il n'a pas de force. Merci Jean-Baptiste. Merci.